Salut à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver et moi de vous présenter mon invité du jour, Georges Benayoun, venu directement de Paris pour un séjour professionnel bien évidemment en Israël. Bonjour Georges, bienvenue. Merci pour m'accueillir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez été producteur très connu de films qui nous ont tous marqués, des films de long métrage, pour en citer quelques ans, Les Roseaux Sauvages, Mila Thalenbaum et tant d'autres. Donc voilà, depuis quelques années, vous êtes connue pour avoir réalisé, écrit des documentaires qui ont marqué sur des sujets qui ont touché énormément la communauté juive et la France entière. Alors je parle bien sûr de votre documentaire sur Ilan Halimi. Voilà, c'était il y a combien de temps ? C'était en 2014, oui c'était en 2014, c'était mon premier film pour lequel, enfin premier film en tant que réalisateur, pour lequel j'ai beaucoup d'affection et une belle émotion. Une belle rencontre, oui, avec la famille d'Ilan et ça a été une belle rencontre avec eux, spécialement la soeur d'Ilan et à elle, qui a tenu, qui est le fil rouge du film et qui a tenu le film avec son émotion et sa parole. C'était beau. C'était beau, c'était fort et c'était très digne et ça nous a marqués, voilà, nous en tant que téléspectateurs. Alors après, il y a eu un autre film qui a fait grand bruit, on peut dire ça comme ça, les territoires perdus de la République, où vous interviewiez des professeurs, où vous donniez la parole à des gens qu'on n'entendait pas ou peu. C'est un film dont j'ai eu l'idée pendant le tournage, c'est toujours comme ça d'ailleurs, c'est toujours pendant les tournages de mes films précédents que j'ai l'idée du prochain. Et là, pendant le tournage d'Ilan, j'ai lu le livre de Georges Bensoussan, Territoire perdu de la République, parce que le gang des barbards était quand même assez proche de cette thématique. Et j'ai décidé de faire ce film avec Georges, enfin avec d'autres, avec Georges Bensoussan, avec Yanis Roder, avec d'autres profs. Donc le film, c'est profs en Territoire perdu de la République, parce que Georges va au-delà, le livre va au-delà. Et ça a été aussi une expérience assez étonnante. J'ai passé plusieurs semaines avec des profs. C'était la période de Charlie et de l'hypergachère. Donc il y avait un vrai bouleversement, une vraie charge sur les professeurs. Ils étaient assez confus, assez perturbés par la réaction de leurs élèves. Et voilà. Donc ça, ça a été aussi un moment important. Et justement, sur ce film-là, vous avez eu l'idée, en parlant avec ces professeurs, en voyant les thèmes qui remontaient par rapport aux réactions des élèves, d'aborder un sujet, c'est-à-dire le complot, le complotisme. C'est le titre de votre dernier film ? Il est plus complexe, ça, le titre. C'est « Complotisme, les aliments de la terreur ». C'est très important, la suite du titre, parce que souvent, les spectateurs, les téléspectateurs, ils disent « Oui, mais vous ne parlez pas du complotisme en général ». Donc, ben oui, on ne parle pas du complotisme en général. Ce n'est pas un dossier sur le complotisme. C'est vraiment un angle très précis, très pointu, une approche très précise, parce qu'il nous semblait plus... assez indispensable, dans la période qu'on vivait, qu'on a vécu, qu'on vit encore... Enfin, je n'espère pas, mais enfin, disons que dans cette période, entre Charlie Hebdo, l'Hypercacher, tous les petits attentats qu'il y a eu, qui ont eu lieu, Bataclan, évidemment... C'est d'ailleurs très frappant dans le film, parce que vous parlez de petits attentats, mais c'est des attentats tellement ignobles. Et vous montrez les photos de ces gens qui ont été massacrés. Ben oui, parce qu'on a en tête... Qu'on oublie parfois. Oui, on a en tête les attentats de masse. Donc, le film sur le complotisme a été tourné tout de suite après le Bataclan, enfin, quelques semaines après le Bataclan. Et devant nous allait venir le Nice, l'attentat de Nice du 14 juillet. Mais au quotidien, et c'est assez... c'est une expérience assez inédite, en tout cas pour moi, on montait le film en même temps, de nouveaux attentats arrivés. Donc, on changeait des choses. Le film a suivi le montage de la production du film, a suivi les événements au fur et à mesure. Donc, c'est assez particulier pour un documentaire, parce qu'on mettait des choses en question à chaque fois. Et c'est vrai que nous, on a été, oui, bordés, bornés par ces attentats. Et c'est vrai que ça change un tout petit peu l'approche, le regard qu'on a. Et ça s'est défini au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce côté terreur, aborder la terreur à travers la théorie du complot, est devenu une évidence très, très, très rapidement. Même si au départ, on était un peu plus large, on a resserré un peu plus. Alors, vous avez écrit le scénario de ce documentaire avec Rudi Rangsteit. Rangsteit, voilà, on va dire, quelqu'un qui maîtrise totalement ces questions. Rudi, c'est d'abord, je l'avais rencontré sur le film précédent, je l'avais interviewé, je ne l'avais pas remonté dans le film. Donc je lui devais quelque chose. Non, sérieusement, sur le film précédent, donc, il y a un chapitre assez long consacré au complotisme. Et c'est vrai que ça m'était apparu indispensable de le traiter. J'ai fait appel à Rudi parce qu'il est le fondateur de l'Observatoire sur le complotisme. En France, je ne connais pas exactement le titre, je ne me rappelle pas bien du titre. Et surtout, il dirige et anime un site qui s'appelle Conspiracy Watch, qui débusque, qui alerte, qui analyse tout ce monde, toute cette complosphère, qui met en avant les nouveaux complots. Donc voilà, ça, c'est très important. Alors, c'était quoi exactement le but du documentaire ? C'était de mettre en lumière les raisons de la radicalisation de certains jeunes, jeunes en France notamment. C'était essayer de tenter d'expliquer pourquoi il y avait une vision de la réalité complètement biaisée ? L'objectif du documentaire, il y en a plusieurs. Le problème, c'était de décrypter. C'est-à-dire qu'on est en post-11 septembre, on a vu débarquer sur le net des théories qu'on peut absolument folles, les plus... avec des arguments pseudo-scientifiques qui ont un peu même beaucoup brouillé les esprits, et qui ont eu des adeptes absolument... Vous voyez, vous allez sur certains sites, vous avez plusieurs millions de vues. Oui, disons que ce n'était pas un attentat, que c'était fomenté par la CIA, par toutes sortes de délires. Donc voilà, on est parti de ça. Ensuite, moi ce qui m'intéressait, c'était cette approche de certains milieux islamistes, disons à peine l'attentat effectué, ayant fait ses victimes, tout de suite, disant, ce n'est pas possible que ce soit des musulmans, c'est un trafic, c'est organisé par les services secrets occidentaux, la CIA, le Mossad et autres. Donc c'est vrai qu'on se posait la question, avec Rudi, comment arriver à montrer le mécanisme, le cheminement d'un complot, comment on y arrivait. Et donc, voilà, on est rentré dedans, je pense qu'on a abordé un sujet qui n'a jamais été traité, ou très peu traité, enfin, on n'a pas d'exemple, nous. Mais disons que c'est la première fois qu'il y a un documentaire où on essaye de prendre un petit peu de recul sur les événements très proches qu'on a tous vécu et qui ont bouleversé l'ordre du monde, on peut dire ça comme ça. Oui, en essayant, sauf parce que c'est important quand même de laisser la place aux victimes, mais en essayant quand même d'avoir une analyse un peu clinique. L'idée du complot judéo-croisé, on ne l'a vu nulle part. C'est la première fois vraiment en documentaire qu'on traite et qu'on montre d'où ça vient et quels effets ça. C'est-à-dire que l'idée de pouvoir attaquer la justification qui commence par Ben Laden, quand Ben Laden fait son discours en justifiant, en creux les attentats du 11 septembre, c'est très clair. C'est-à-dire qu'il y a depuis la nuit des temps une alliance judéo-croisée contre l'islam et qu'ils veulent absolument abattre l'islam, que les juifs et les croisés, ce qu'ils appellent, les occidentaux disons, veulent abattre l'islam et qu'à ça, il faut pouvoir opposer une résistance militaire, enfin militaire, violente. Et donc ça, on ne l'a pas entendu. On n'a pas entendu, mais... entend surtout l'autre partie, c'est-à-dire le false flag, c'est-à-dire le complot qui est fabriqué pour faire croire que ce sont des musulmans qui ont fait l'attentat. – Il y a des chiffres aussi dans ce documentaire qui font froid dans le dos, lorsqu'on parle des jeunes, notamment avec la recrudescence, on va dire, en tout cas, le fait qu'ils soient abonnés aux réseaux sociaux, qu'ils soient complètement inondés d'informations. On dit, je crois dans votre documentaire, 35% de jeunes qui croient... – Non, vous avez 25. – 25% de jeunes qui sont complètement... qui croient à cette théorie du complot, tout à fait, et qui ont une vision de la réalité complètement opposée à la nôtre. Ça fait froid dans le dos. – Alors, Rudy Reichstadt et la Fondation Jean Jaurès ont sorti un sondage il y a 15 jours, juste avant la sortie du film, où il apparaissait très clair que les théories du complot sont plus que partagées par la population française, et pas uniquement les jeunes, c'est vrai que les jeunes sont beaucoup plus touchés que le reste de la société, mais où on voit qu'un certain nombre de théories sont largement partagées, pas uniquement par les jeunes. Alors les jeunes, oui, mais il faut aussi se poser la question sur les adultes. Alors les seniors sont un peu... – C'est pas l'esprit un peu français qui remet un peu les choses en cause ? – Non, je crois pas, on n'est pas là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, on a des pertes de certitude. Les profs sont remis en question, la presse est remise en question, l'État, les gouvernements, les politiques, évidemment, sont remis en question. Je pense qu'on a aujourd'hui, oui, il y a une perte de confiance terrible envers les élites, envers les institutions, et que c'est vrai que le travail de SAB qui est fait par nombre de sites, nombre d'organisations aujourd'hui à travers le net, trouve un écho très très fort. – Alors on voit très bien dans le film, notamment, que tous ces gens qui remettent en cause, qui font partie de la complosphère, on peut dire ça comme ça, je pense à Tariq Ramadan, à son frère, qui sont très bien montrés dans le film, etc., à d'autres, ils posent des questions. Alors ils sont toute la journée en train de poser des questions, sans bien sûr n'apporter de réponse, parce qu'ils ne se mouillent pas. Mais forcément, le fait de questionner, ça insinue un doute, un doute dans la pensée des gens, et c'est comme ça que leur idée avance dans la société française, et c'est glaçant, parce qu'ils n'ont pas tellement de contrepoids. On les laisse poser leurs questions. – Contrepoids, il y a deux personnes qui parlent de ce dont vous parlez dans le film, et il y a Geoffrin, qui dit qu'il a beaucoup usé sa voix et sa parole face à des complotistes. – Un journaliste. – Oui, Laurent Geoffrin, qui est directeur de la réaction de Libération, et qui dit s'être épuisé à essayer de convaincre, et c'est vrai, des complotistes, parce que très souvent, il le dit dans un moment du film que je n'ai pas monté, où il explique que c'est très proche de l'approche des négationnistes, c'est-à-dire qu'ils prennent des petits détails. Il y a toujours un petit détail qui cloche, parce que c'est humain, c'est juste de l'histoire humaine. Donc il y a toujours un petit truc qui cloche, qui n'est pas à 200% vérifiable. – Il n'y a pas de sang sur le canapre, le rétroviseur n'est pas le même. – Non, mais ça, ce n'est pas pareil. Là, c'est du trafic. – Non, mais il y a toujours une parole d'un expert qui a mal été interprété. Et on utilise ces petits détails pour construire des théories qui peuvent s'écrouler, mais à chaque petit détail que vous répondez, ils vous en sortiront un autre. Donc c'est absolument épuisant. L'autre chose, c'est ce que dit aussi Tagief, Pierre-André. – Qui est aussi dans le film, d'ailleurs. – Qui ouvre le film et qui, oui. Et il reprend une phrase d'un sociologue, Éloïc Nicolas, qui dit « douter de tout pour ne plus douter du tout ». C'est-à-dire, évidemment, on est dans le doute absolu, systématique. Le fait d'être dans le doute absolu et systématique vous empêche de douter parce que vous allez trouver très vite des réponses. C'est toujours des réponses qui sont alternatives et toujours des réponses qui vont aller contre ce qu'eux appellent la vérité officielle, qui est une vérité assez basique, c'est-à-dire celle de l'analyse, comme dit Geoffrin, assez candide des faits. C'est-à-dire qu'il y a des flics, il y a des juges, il y a des journalistes qui font leur boulot, en tous les cas dans les démocraties. Et bon, je n'ai pas de raison de penser que ces trois pouvoirs, la synthèse de ces trois pouvoirs qui est donnée au public, me pose, doit être mise en doute à chaque fois. Alors quand il y a des zones d'ombre, je pense que la presse fait bien son boulot, je pense qu'en démocratie, ça va, on est plutôt protégé. Mais ces gens-là, non. Ces gens-là pensent qu'il y a un grand complot mondial, tout le monde ment, tout le monde s'arrange pour mentir. Il y a aussi des moments frappants, notamment je pense à l'interview des frères Kouachi qui est retranscrite dans le documentaire et on les questionne, on leur dit, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez encore tuer des gens ? Et ils répondent, on n'a tué personne, nous. Ils venaient d'assassiner les journalistes chez Charlie Hebdo. Ils disent, on n'a pas assassiné des enfants, on n'a pas assassiné des femmes. Oui, des femmes comme vous, les occidentaux. Et le journaliste, malheureusement, s'emmêle un peu les pinceaux, mais je comprends qu'il ait pu s'emmêler les pinceaux. Il était dans un moment de tension très fort où il dit, donc vous vous êtes vengés, ben oui, voilà, on s'est vengés, vous avez bien compris, vous le dites vous-mêmes, on s'est vengés. Donc il y a un côté, dire que les journalistes disent, vous êtes vengés, ça veut dire qu'ils considèrent que ce qu'ils ont fait, c'était, il y avait une justification à leur acte. Or, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de vengeance. De vengeance de quoi ? Par rapport à la Syrie, ça ne tient pas le choc. Mais c'est, oui, c'est assez glaçant, c'est-à-dire qu'ils s'auto-justifient, et en s'auto-justifiant, ils se pardonnent eux-mêmes. Voilà, ils se jugent. Alors, un sujet, on comprend qu'il y a beaucoup, beaucoup d'implications. Parfois, on sait que les diffuseurs sont un peu frileux pour mettre à l'antenne ce genre de programme. Vous avez été diffusé cette semaine par France 3, qui vous a suivi dans cette aventure. C'est assez courageux de leur part. Alors, ils font leur boulot, et ils le font très, très bien. C'est, si on considère que c'est du courage, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Ah bah oui, je suis d'accord. D'accord, donc ils font extrêmement bien leur boulot. Moi, c'est mon troisième film avec cette équipe. Je dois dire que là, ils m'ont soutenu, comme rarement on a pu soutenir un réalisateur. Ils ont été exigeants avec moi. Donc vous avez été diffusé cette semaine. Je crois qu'il y a eu 600 000... 560 quelque chose. Téléspectateurs. Voilà. À une heure tardive en plus. À une heure très tardive. Et puis on a le replay, ce qu'on appelle le replay, pendant une semaine sur Internet. Et il me semblerait qu'on arrive à des beaux scores. Donc on va voir. J'aurai les chiffres en fin de semaine. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur France 3, c'est une équipe qui... Enfin, l'équipe des documentaires fait vraiment un boulot remarquable, très exigeant. Je ne dis pas qu'ils m'ont laissé passer. On a eu le rapport naturel d'un réalisateur avec un diffuseur. C'est-à-dire qu'ils ont... D'abord, ils pensent à leur public. Ils ont raison, puisqu'ils s'adressent à leur public. Et puis, il y a eu des petites... Des petites... Correction à faire ? Non, pas correction. C'était plus intégrer le point de vue de la chaîne sur des aspects juridiques aussi, qui sont importants, parce qu'on est justement en démocratie. En démocratie, il faut pouvoir aussi, par rapport à la loi, par rapport à la justice, pouvoir démontrer que ce qu'on avance, c'est sourcé. Alors, et c'est sourcé, c'est bien sourcé. On va citer quelques personnalités qui enrichissent et qui sont dans votre documentaire. Donc, on a dit Pierre-André Taguiev, Rogozanski, Soufranie Zitouni. Soufiane Zitouni, voilà. Qui est le prof de philosophie qui est du lycée Averroès à Lille, qui a été licenciée après sa tribune dans Libération pour Charlie Bneau. Pendant l'opération chapitre. Oui. Et puis, il y a aussi une femme, la seule, dans le documentaire. Ce n'est pas faute d'avoir demandé. Amélie Boukhobsa, qui est une psychologue, psychologue clinicienne, qui travaille avec des radicalisés dans le sud de la France. Et c'est avec elle qu'on comprend l'importance de ces théories du complot et leurs conséquences dévastatrices. Parce que lorsqu'on croit au complot, ça amène forcément, en tout cas chez les jeunes, à la radicalisation. En tout cas, il y a un lien qu'elle évoque clair. Heureusement, pas forcément. Non, pas forcément. Il y en a beaucoup plus. Mais c'est une... Disons que ceux qui sont radicalisés ont adhéré aux théories du complot. C'est une première marche. C'est la marche qui permet de désinimer et de se rapprocher de plus en plus des groupes terroristes. Mais, heureusement, ce n'est pas systématique. Les gens qui apparaissent dans votre documentaire, je pense à Edouard Plenel, je pense à Tarek Ramadan, etc., qui sont aussi très actifs sur Internet, ils ont réagi ? Ils ont réagi d'abord pendant la production du film puisqu'ils ont refusé de nous répondre. OK. Tarek Ramadan, Plenel, Tadeï, Erdison. Alors, soit ils n'ont pas donné suite à nos demandes en n'y répondant pas, soit en y répondant en disant ça ne nous intéresse pas ou on n'a pas le temps. Ça, c'est une chose. Et par la suite, nous avons eu une conférence. Enfin, il y a eu plusieurs sur des sites de la complosphère, il y a eu beaucoup de choses dont ils ont étudié bien le générique, donc ils ont décidé qu'on était tous des youpins et tous des agents sionistes, machin truc. ce qui est intéressant parce qu'on se disait ça avec Rudi Reichstatt, c'est qu'ils n'attaquent pas le film. C'est très compliqué. En fait, c'est assez compliqué d'attaquer le film parce qu'on montre et on analyse. Là, c'est équilibré. Mais c'est surtout on montre les choses. C'est compliqué de dire que ce n'est pas vrai, il ne l'a pas dit. Il l'a dit. Il l'a dit. Les uns et les autres ont bien dit ce qu'ils ont dit et ce qu'on montre, ça existe bien. Donc ça, c'était compliqué. Donc, ils préfèrent attaquer sur nos patronymes, sur des choses comme ça, en faisant des erreurs parce que malheureusement, pour eux, s'ils en souffrent, il y a beaucoup qui ne sont pas juifs comme ils pensent qu'ils le sont. C'est assez drôle. Enfin bon, le pauvre Pierre-André Taguieff, le nombre de fois on a pensé qu'il était juif. Il n'y a pas. Non, pourquoi pas. Et donc, ça, c'est une chose. Donc, on a eu beaucoup d'attaques. Mais bon, ça, c'est classique. Quant au personnage Ramadan, son frère a fait une conférence, il a fait quelques allusions au film en disant qu'évidemment, on racontait n'importe quoi. Et côté Plenelle et autres, eux, non directement. Non directement. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, pas directement. Bon, en tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce thème, le thème du complot, comment les mythes se tissent, comment la perception de la réalité de tout ce qu'on a vécu, de tous ces attentats sanglants qui ont touché la France, notamment, aussi les Etats-Unis, bien évidemment. Mais en tout cas, vous focalisez aussi beaucoup sur ce qu'on a vécu, sur ce que les Français ont vécu. Je vous engage à regarder le documentaire sur le replay de France 3. Et si vous êtes en Israël, eh bien, sachez que samedi soir, le 3 février à 20h15, il y aura une projection spéciale avec un débat, j'imagine, à la fin du film. Vous serez présents, voilà, et ça c'est génial, donc profitez-en. À mon avis, ça va être passionnant. Synagogue Emouna Abaka, 9 Rehov Rifka, voilà. Donc, je vous invite à venir assister à cette projection. Samedi soir, 3 février à 20h15. Merci beaucoup, beaucoup, Georges Benayon, d'être venu, de nous parler de votre travail. Vous êtes invité à revenir quand vous voulez. et bonne chance pour la suite. Merci bien, au revoir. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.